Générique 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 c'est toujours l'église catholique parce que c'est quelqu'un qui est volontaire d'impérialiste et cette mission continue maintenant jusqu'à ce jour par certains prêtres qui sont encore dits qui se cachent derrière la sortie médiatique qui se cache derrière en pleine omélie ils sont là pour qu'il y ait des membres politiques et d'abord autoriser les cartes de régime l'église catholique est-ce que par là est-ce qu'il y a apporté attente dans la liberté il y a vie politique la liberté d'expression il y a la politique la liberté d'expression n'est pas égale à la libertinage il n'y a que ici au Congo il y a une bêtise à l'église catholique ailleurs l'église catholique n'est pas égale à la politique active même le Congo-Brazzaville n'y a pas mais de quel droit l'église catholique se permet à tout moment de s'ingérer la politique active toute une nation pendant que nous avons huit confessions religieuses pourquoi seulement l'église catholique et les protestants parce que c'est des confessions et ça la confession religieuse est impérialiste malheureusement les réveillements sont recadrés c'est ce que les chefs ont fait moi je vous dis que l'église catholique au cours de beaucoup de missions dans lesquelles l'église catholique n'est pas européenne c'est clair que ça vous vous souvenez en 2018 lors d'une élection en 2018 il y a 40 000 smartphones personnes en opposition est-ce que c'est ça le rôle d'une église je ne pense pas c'est ça le rôle d'une église et l'église catholique avait appelé ça moutonamboka il y a un conseil qui a manipulé une certaine opinion que c'était Fayoulu qui avait gagné les élections mais lorsqu'il y a Fayoulu qui avait gagné les élections il y a un peu ça va prêver il y a un peu ça va prêver Fayoulu a gagné l'élection voilà les rôles de cette église la fameuse église catholique malheureusement en face il y a un bateau il y a un politique et il y a un opposant il y a hier donc malheureusement il y a un plan mais c'est ça parce que l'idée c'est ça averti le but il y a un malade le président de la république a quoi s'en prendre quand même parce que Bimiya a été moutonamboka s'en prendre dans l'église catholique est-ce que il y a un truc qu'on comprend que moutonamboka c'est une guerre dans l'église catholique je voulais faire une mise au point le président de la république a quoi s'en prendre contre l'église catholique contre certains prêtres où ça l'église je pense il a été clair au cours il avait félicité monseigneur il est aussi parmi la catholique mais il festige certains comportements à certains prêtres soi-disant cardinal moi je pense qu'il y a un coup d'une émission ici si tu es au PSA moi le respect par rapport à la casquette de la cardinale mais pourquoi il est en revanche un chef de l'état respecté mais c'est un mot moi je pense qu'il serait mieux s'il veut faire la politique active comme ça on va en découdre avec lui il ne maîtrise rien c'est ça le problème mais ce qui est sûr quand il y a la république démocratique du Congo le discours du chef de l'état est-ce qu'il est là ils ont menacé pour une opinion nationale et publique ils ont menacé c'est juste une mise au point il y a les catholiques qui ne sont pas les terrains qui sont les côtés qui sont les politiciens l'église devait être aux milliers des villages c'est ça le problème avant il joue pour l'opposition est-ce qu'il est digne c'est le cardinal c'est lui qui devait rassembler dans la science politique malheureusement il a démontré la partialité il est derrière l'opposition alors moi je pense que même du point de vue respect il mérite le respect le respect le respect le respect le discours il y a un chef de l'état qui a menacé à l'oubi est-ce que il y a un avertissement qui a comporté l'oubi il y a un actif il y a le droit des langues qui a dit que j'ai dit que Jacques-Claude Katende n'est pas qu'il n'y a pas que tu t'es à l'oubi et la dictature est menable vue au sud de tout le monde est-ce que le président de la république c'est la république démocratique du Congo bon si c'est là qui vient d'aimer ces cas il n'est encore monté parce qu'il est c'est ça le problème c'est quoi la démocratie d'abord la démocratie pour Jean-Claude Katende est-ce que le libertinage lorsque les opposants sont dans le plan pour déstabiliser le pouvoir en place pour aller à l'oubi qui est dans le qui peut reconnaître les opposants silence radio mais à quel point il y a une dictature est-ce que il y a une histoire dès lors qu'il y a une télévision à la longueur de la journée comment les journalistes ont incité les chefs de l'état personne n'est inquiété c'est qu'à l'époque de la cabine comment les médias qui ont été misés mais Patrick le local n'est pas ici il y a une équipe démocratique qui est Pierrot Loara il y a un autre donc moi je pense que toi tu es d'accord qu'il y a un cil à Pierrot Loara à proférer contre les chefs de l'état c'est ça la démocratie pour vous inciter un chef de l'état c'est ça la démocratie mais c'est ça le problème ici dans notre pays si tu es journaliste si tu es opposant aux gens en marge la loi de la république c'est le mal sans commettre des fractions avec des droits communs parce que tu es journaliste parce que tu es opposant moyen de justice et poursuivre c'est ça entendement politicien congolais et journaliste congolais Pierrot Loara a incité les chefs de l'état au vie et aussi de tout le monde c'est ça le problème alors si tu es pour toi il y a un problème 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 de l'état alors la longueur de la journée je suis chef de l'état mais personne d'entre elle n'a inquiété alors de quoi parlons-nous mais est-ce que l'Elo Oyo Udapes ne fait pas allusion peut-être à Makambo et ce qu'il y a passé parce que tout le monde se connaît que l'Elo Oyo a décrit et à déplor et manière et gouvernance et régime et aujourd'hui Udapes n'a pouvoir à quoi reprendre toujours même Oyo ou Makambo Oyo a décrit et toi a déplor et ce qui a été dans un régime c'est la paradoxe tel que quoi Oyo Udapes a besoin je veux dire le mal au Congo c'est ça Si tu fais la politique Tu es en marge Il y a la loi de la république Donc on va te laisser insulter les gens Parce que tu es opposant On va te laisser détourner l'argent Parce que tu es opposant Tu es journaliste Parce que tu es devant les micros Tu te permets d'insulter les gens Si on va poursuivre les gens C'est la dictature Mais aujourd'hui est-ce que l'Église catholique Ne fait pas peur au pouvoir en place L'Église catholique ne représente rien L'Église catholique ne représente rien L'Église catholique Jadis C'est la qui pointe en position Parce que l'opposition était souffrante C'est la qui est accordée C'était l'IDP C'est la qui est l'Église catholique La preuve La seule c'est C'est pour vous dire que l'Église catholique Ne nous fait pas peur Parce qu'en monde Et Cholet Je représente le côté C'est les deux personnes Qu'il s'agit Mais quand nous sommes Tozalina Katil Il y a la République démocratique du Congo Il n'y a pas L'Église catholique Le secrétaire Il y a eu de paix Au Gisté Kabouya A organisé Causillerie morale Pour qu'il a répondu A propos Il y a Monseigneur Donancier Cholet Par là Est-ce que L'Église catholique Sortie médiatique L'Église catholique Il y a eu de paix Il y a eu de paix Il y a une milice La force du progrès Il y a une milice A déclarer un mot clair Est-ce qu'il y a eu de paix Il y a eu de paix Dans la situation Quand un prêtre S'attaque A un parti politique C'est-à-dire 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 L'Église catholique Certains prêtres Église catholique Ils ont mérité De respecter Il y a eu de la politique active Il faut répondre Coup sur cou Il y a eu de paix Il y a eu de la politique active Il y a eu de la politique Il y a eu de la politique politique Il faut répondre Sans embâche Mais quand Donancier Cholet Aujourd'hui Aujourd'hui Donancier Cholet a dit Pendant que l'Idepec était à l'opposition Quand il y avait des moments forts Des temps forts Moi j'ai parté voir les vieux Les sphinx Etienne Tisséke Duit tard la nuit Et aujourd'hui Ce qui a changé C'est juste que L'Église catholique Garde sa constance Et que C'est l'Idepec maintenant Qui est au pouvoir C'est ça ce qui a changé Et aujourd'hui L'Idepec est au moins L'Église catholique L'église catholique Il y a eu de la opposition C'est un ancien amalgame L'Église catholique Joue pour les Européens Dès lors que les Européens En contradiction avec le régime En régime en place L'Église catholique A besoin Il y a toujours parti Avec l'Européen Je vais démontrer Au début Il y a eu un mandat Félix Tisséke Tant que Tisséke Il y a un bon terme Avec l'Européen Il y a eu l'Église catholique C'est la différence Félix Tisséke Il y a eu C'est ça Il y a une certaine opinion Et la politique Vous comprenez Amo Et l'Église catholique Il y a eu Pour l'intérêt des Européens Il y a démontré En 2018 L'Église catholique Il y a eu 40 000 smartphones Et les Européens Ils ont pour quelle finalité Pour faire passer Le candidat européen Qui a été failli Malheureusement Il avait échoué C'est ça le problème L'Église catholique Pour lui L'Église catholique Il n'y a eu Elle ne représente rien L'Église catholique Vous comprenez Amo Il y a eu la politique Active Il y a eu 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 C'est l'idée Ok L'Église Devait être Au millier des villages Malheureusement A Mbongo Et Chol Et l'Église Il y a eu Au coin du village Pour soutenir l'opposition Or l'opposition Alors ça C'est l'impérialiste C'est l'impérialiste Vous comprenez Si l'Église catholique Est forte Abime C'est l'impérialiste Avec l'IDP Alors ça C'est l'impérialiste C'est l'impérialiste N'abande C'est l'impérialiste Le Monseigneur Nous avons laissé Avec nous Les 30 juin Ici L'Église Toute qu'on comprend La situation C'est l'impérialiste C'est l'impérialiste Du Congo L'Église L'opposition Pour remplacer C'est l'impérialiste L'opposition L'impérialiste Mais La même opposition L'Église L'Église Et qu'on l'impérialiste Le pouvoir en place L'impérialiste L'opposition L'impérialiste C'est l'impérialiste Il y a des croyances Il y a des croyances Le papa Il y a des croyances Les croyances Les croyances Les croyances Les croyances De la fin La prévité Le 20 mai Il s'organise Une marche Les 4 soins Des leaders Il y a Moins de 1000 manifestants Moins de 1000 manifestants Et c'est Félic Il s'en défi L'opposition avait une carte Laquelle carte Il y a un régime en place Pour la santé financière Malheureusement, Félix Étant ancien opposant A mettre A co-circuiter le plan A toquer aux élections L'opposition Sachant qu'il y a des élections Il y a des élections Il y a des conclots contre la République C'est ça le problème Pour nous déstabiliser le régime Pour nous dire qu'il y a des élections Il ne faut pas refaire face à la République C'est ça le problème C'est ça le problème Mais est-ce que C'est ce que je veux représenter C'est ce que je veux dire Mais quand j'ai une arrestation en cascade Il y a des opposants A la République démocratique du Congo La perquisition avec Salema Ce qui était déjà annoncé C'est ce qu'il y a de la famille Il y a Péperdé Et puis il y a de la famille Joseph Kabilat Il y a déjà des têtes Est-ce que tout ça N'est pas une provocation La président honoraire Joseph Kabilat Il y a une arrestation C'est une connotation politique Que tu sois journaliste Que tu sois opposant Tu es peuple Congolais Ok Ou Zali appeler à ce temps Conformément à la République Quelque soit la casquette Il y a une connotation politique C'est le problème C'est le problème Toi tu as politisé Nous sommes en Angoté On a entendu dire Nos politiciens Etats malins A commettre Une fraction A droit commun A la casquette politique Les acharnements Parce qu'il y a des politiciens C'est ça le problème Tu fais allusion A mon ambo Salomon Skade Il serait en connivence Avec mon ennemi En Amiso Mais ça J'ai aussi Un téléphone Or Il était en connivence Avec mon ennemi En Congo C'est ça le problème Il y a des choses Franck Diongo Serait aussi en connivence Avec notre pays Il serait responsable C'est une stratégie On s'y l'entend Que les bandes Desquelles ensemble Il a de mentir Que jamais Salomon Skade A cité Franck Diongo Parce qu'il y a Il 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 y a Le même personne Il y a Implication en Rwanda Que c'est un pays Agressé Notamment Francis Calongo Et Laurent Ognien Il y a Implication en Rwanda Tant que Il y a Le service Il y a Ce rapport Comme quoi Tu saisis Quelques éléments Il y a M23 Il y a RDF Il y a Rwanda Il y a Le même personne Il y a Il y a Laurent Ognien Il y a Au cours d'une émission C'est ça le problème C'est ça le problème Maintenant Il y a 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 Implication en Rwanda Il y a Il y a Il y a Moi je pense Que c'est un pays Il y a Les paroles Il y a Paroles Évangéli Il y a Sur la base On va Il y a Il y a Il y a Détection Militaire Aux actions Anti-patrie C'est ça Rwanda Il y a C'est un pays Contre Mboka Comme Salomus Kadela Comme Frank Diomo C'est ça Le problème C'est ça Ce problème C'est un problème Le colonel Il y a Chargé Il y a Sécurité Joseph Kamila Azalier déjà n'a pas beaucoup à justice les loyaux l'ouïa Azali n'a pas beaucoup à justice les loyaux les loyaux les loyaux Emmanuel Chadari et Roubaix Roy et les autres n'a pas beaucoup à justice tout ça est-ce que Azali une manière il a qu'éteindre et encore Joseph Kabilaté parce que tout le monde après sa famille politique il y a qu'il s'agit de la résistance et résistante et après il y a une nation congolaise après cela il y a eu un vent les loyaux 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 l'opposition tout ça est-ce que pouvoir en place Azali se sentir mal à l'aise de pene pene à ma ponémie Azali déjà le 20 décembre 2023 mais il y a ce qui est c'est qu'il y a l'opposition les dirigeants les loyaux l'opposition va porter le plan Moko Machiavelli contre un autre pays et nos services sont suffisamment informés quant à c'est voilà pourquoi les loyaux ils ont un rapport avec les informations qu'ils ont détenir parlant de Kabil Kabil ne représente rien il est un ancien chef d'état à Salatana c'est tout est-ce que ces Kabil a offert le père à Tshiseki pendant que sa sécurité ils ont entré le maître de Tshiseki non il y a eu qui a eu qui c'est un naïf c'est ce qu'ils pensaient il y a eu il y a eu il y a eu de comploter contre la nation avec l'ennemi en Bokanabiso maintenant nos services sont à lèvres il y a eu qui a eu le maître ok moi je pense qu'il y a eu qui a eu un candidat président de la République pour que les gens ne sont pas Franck Diongo Salomous Kadé je ne pense pas qu'il y a eu candidat président de la République mais parce qu'ils sont impliqués est-ce qu'il faut fragiliser les leaders de l'opposition notamment Moïse Katoumbi et notamment l'autre côté Matata Ponyo Oazali encore nouvellement poursuivit la justice mon amour c'est ce que Katoumbi ne représente rien c'est ça le problème c'est ça le problème c'est ça l'importance Oazana le Messie ne représente rien dans ces pays ok et il y a des plus fortes raisons collaborataires dans ces salons Franck Diongo représente dans ces pays Franck Diongo alors tu es réduit nos services dans le niveau en athée nos services ils ont des informations sur lesquelles ils ont des informations lesquelles ils ont des perquisitions et ils ont des soi-disant opposants et puis je t'avais dit au cours d'une émission que nos services ils ont des vis-à-vis de soi-disant opposants quand ils ont des opposants ils ont des ennemis en République c'est ça le problème ils ont des plans pour renverser les régimes en place ça c'est écrit à police chinelle tout le monde le sait que ces opposants ils ont concompté un plan contre la République alors tout celui qui est impliqué dans ces plans on connaît par nos services quand le président Félix-Antoine Tshisekedi a dit que je me sentirais président et chef de l'État de la République démocratique du Congo lorsque Kimia est dans la partie Est et Mboka à plus ou moins cinq mois il y a fait mandat jusqu'à là dans la partie Est et Mboka il y a toujours atrocité agression nous on sait qu'on s'allait toujours pas de solution pas encore au moins moi moi je 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 c'est le président de la République c'est 100 au moins chef de l'État dans la partie de la République démocratique mais il est pleinement chef de l'État c'était ça son souhait il y a qu'on pacifiait la partie Est et Mboka je pense que quand on va Est et Mboka je vais peut-être comme si c'est un problème particulier à Félix Tshisekedi non il y a grande puissance de Mboka Est et Mboka moi je pense que c'est soi-disant opposant si réelon c'est qui va Congolais ils vont se ranger derrière les chefs de l'État tu sais qu'il y a un complot contre la personne de Tshisekedi mais contre la République démocratique du Congo voilà voilà l'immaturité c'est ça l'immaturité politique dont je fais à l'Igion ici parce que les Congo sont dans neuf frontières neuf pays limitrophes les populations sont appelées à vivre à vie alors à tant qu'un chef mature pour que les deux populations la population aux alibes voisines vivraient en paix il y a qui part vers Kagame pour faire voir à Kagame que nous sommes appelés à vivre en paix parce que nos populations vont vivre à vie c'est ça les démarches mais quand tu vois un opposant immature dire ça je pense je suis désolé de le dire c'est ça l'immaturité il y a un homme politique qui est congolais pensant que guerre c'est l'affaire de Tshisekedi Tshisekedi n'est hérité pas à Kagame c'est ça cette guerre date de trois décennies c'est ça le problème et puis il y a raison la guerre c'est vous avez vous avez une nouvelle c'est une nouvelle c'est c'est bien qu'il y a un entretenir avec le M23 la fasciste de la Rwanda Tshisekedi à Kouti je pense je pense tant que Kabile a signé un accord le 23 mars 2009 l'IDPC était encore en reposition c'est ça le problème alors il y a la diversité pendant la course en 2009 Kabile a signé un accord en M23 il y a un texte qui est un mot qui est voilà pourquoi le Congolais est autant raté la Constitution en son temps si ce que dit les Péraboya il y a besoin d'un accord avec les Mera en Côte 14 il y a la Constitution en Mokanabiso dans l'article 217 article 5 et 4 tellement les Congolais tant qu'il y a une culture autant raté ils vont le Rwanda en Mokanabiso dans Mokan et ça le problème ces complots datent de plus de 5 décennies contre la République démocratique de Congo c'est ce qui dit en paye les prix parce qu'il a renoncé dans l'accord Oyo Kabile signé dans le Rwanda il n'y a pas de quoi c'est ça même même l'histoire qui a maîtrisé quand un opposant vous dit que c'est je suis désolé de le dire pendant qu'il y a des accords qui ont signé entre Kabile le 23 mars 2009 il y a 23 mais les rapports sont là alors en quoi il a besoin impliqué Félix parce qu'il a hérité cette guerre ok deuxièmement les complots datent depuis les 5 des historiques la guerre que les grandes puissances sont là que nous devons déposséder l'économie parce qu'ils ont l'éterre promise il y a moni impérialiste qui a stabilité politique c'est ça la vérité c'est ce qu'il peut partir aujourd'hui retenir ce que je vous dis un président marionnette c'est ça le plan des blancs c'est ce qu'il a signé la capitale de la société pour leur faire comprendre que non mon pays est agressé par les Rwanda les Congos ont ratifié chaque Union sur les Nations Unies mais l'un des pays membres est agressé ça est sourdoré il y a un contrôle c'est ça c'est le problème à l'Ikraine nous avons vu combien ces impérialistes portent soutien à l'Ikraine 3 milliards 2,5 mais la Courba est agressé parce que les Congos sont agressés c'est ça le problème quand un opposant vous dit ça c'est l'immaturité politique voilà nous avons été sur les Congolais de télévision parce que les Bakou sont agressés le Président Marcel Lélo il faut partager toujours la situation c'est qu'il y a la République démocratique du Congo parce que tout le monde il faut pousser à la peine à la peine à la peine mais il faut que le dossier est bien la République démocratique du Congo et les Congolais il faut vivre une période de temps fort dans la République démocratique du Congo et Zali il faut que le souhaiter la République démocratique du Congo et atteindre l'émergence et le développement de l'émergence c'est qu'il y a la République démocratique du Congo le Président Marcel c'est qu'il y a qui est condamné le régime passé le régime passé est médiocre les soi-disant cardinal qui a reporté soutien dans le cadre où tu as le lobby il y a un paradoxe il y a un paradoxe moi je pense que j'aimerais dire à ces prêtres catholiques si vous avez la politique active vous avez un soutien vous méritez le respect de la vie si vous vous respectez vous avez un monde ça c'est qu'il y a le temps mais il y a un terrain où il y a une victime ok il y a un terrain qui est un homme qui est un homme qui est un homme qui est un homme il y a un homme alors si vous avez un terrain il y a un homme il y a un homme pour répondre coup sur coup parce que ces deux prêtres là sont représentés dans ces pays et si vous pensez que vous manipulez le peuple congolais c'est quoi ça le peuple congolais c'est un type tout léger il y a une église catholique qui est un homme et qui est un homme quand vous avez un homme il y a un homme il y a un homme il y a un homme ok vous prétendez l'aider les pauvres ils ont posé mais pourquoi ils font UI Je pense que les rôles de l'église il y a un homme c'est la politique activités. Si on a conseil au point de vie à mettre vers les dirigeants, ce n'est pas ce point de vie. Malheureusement, certains prêtres sont déterminés, porteurs, il y a plein d'impérialistes, ils sont toujours les gens qui ont été malheureusement. Les chefs de l'État, ça sera mis au point pour qu'ils permettent de tout. Parce qu'ils ont un monopole pour qu'ils ont été. Pour qu'ils ont une confession religieuse. Donc, voilà un peu mon numéro, c'est le plus 143, 81, 52, 99, 123. Plus 143, 81, 52, 99, 123. C'est le président Marcel. Sous-titrage Société Radio-Canada